hello salut à tous bienvenue sur off to bliss aujourd'hui premier véritable vlog à manie vous savez bien on est parti avec noël un an aux philippines à la découverte de ce magnifique pays et on a créé donc notre projet qui s'appelle off to bliss on a fait quelques tests en belgique off to bliss c'est pas juste des tests de restaurant on va pas faire du asmr je pense qu'on peut gagner de l'argent en asie vous pouvez faire ça il y a pas de soucis sur youtube et moi c'est pas trop mon objectif donc on va essayer de vous faire découvrir vraiment la culture le quotidien des philippins ici à manier on va pas rester toute l'année à manier on va un peu voyager selon nos possibilités à travers le pays c'est bien que les philippines sont composés de milliers d'îles ici on est dans le nord du pays mais plus tard dans l'année nous irons dans le sud et notamment est prévu de retourner chez noël donc sur l'île de l'été mais aussi d'aller à un mariage philippin au mois de juillet à domaguete on en reparlera un petit peu plus tard j'avais un petit peu hésité sur la nature du blog et sur le la forme du blog mais je pense qu'on va essayer de faire ça de manière assez humoristique et sous forme d'un petit journal qu'on va vous proposer une fois par semaine une sorte de bilan de notre semaine ici à manier et on vous proposera nos coups de coeur nos coups de gueule les choses qu'on a aimé qu'on a un peu aimé voilà je suis ici à toujours à btc qui est le quartier financier de manier c'est un des nouveaux quartiers de la ville puisqu'il était créé il ya plus ou moins 25 ans il faut savoir que manier composé d'une multitude de communes qui forment ce qu'on appelle manila métropole donc la métropole de manier et en tout la métropole de manier c'est 14 millions d'habitants et ici BGC c'est une des communes de manier et ce quartier a une histoire assez particulière parce que vous voyez autour de moi on est entouré de gratte ciel et de bullies en tout genre vous montrer des images dans la vidéo il faut savoir qu'il ya 25 ans il n'y avait rien de tout ça ici c'est en fait une ancienne base militaire américaine à l'origine qui a donc été créée au début du 20e siècle lorsque les philippines étaient une colonie américaine lorsque les philippines sont indépendantes la base a été récupérée par l'armée philippine et on a changé le nom parce qu'à la base le l'endroit s'appelait fort McKinley du nom du président américain McKinley donc président américain au début du 20e siècle et en 58 ils ont changé le nom en fait donc fort McKinley devenu fort Bonifacio vous allez me dire le nom de Bonifacio c'est un petit peu corse mais non c'est pas corse en fait c'est le nom d'un des héros nationaux philippins il s'appelait Andrés Bonifacio et il s'est battu contre les espagnols contre l'occupation espagnole à la fin du 19e siècle donc avant l'occupation américaine vous savez bien les philippines étaient espagnols et donc c'est un des pères on va dire de la dépendance en tout cas de la lutte pour la dépendance philippine voilà en 1995 il y a un accord entre le gouvernement et l'armée donc l'armée va quitter l'endroit et alors le gouvernement va ouvrir disons cet espace de plusieurs milliers d'hectares aux promoteurs immobiliers donc qui ont développé l'endroit donc aujourd'hui c'est vraiment le centre financier de mani c'est là où tout se passe en tout cas au niveau économique c'est très impressionnant on a l'impression d'être aux états unis à new york manhattan et pourtant on est aux philippines et c'est incroyable alors ce qui est assez impressionnant ici aussi habitué ici c'est que ben on y était venu avec noël il ya quoi un an et demi et on a l'impression que dans une nouvelle ville en fait il ya constamment des nouvelles constructions vous pouvez regarder autour de moi il ya allez je vais dire cinq six buildings en construction rien que dans le périmètre ici ce que vous voyez derrière moi aussi ce sont les fameux des immeubles à appartements qu'on appelle des condominiums ces appartements il y en a énormément à mani ils sont généralement loués en airbnb ou autre on en construit là aussi tous les mois il ya des nouveaux buildings appartements qui sont construits ici et on peut oublier que ici la main-off c'est jour et nuit donc ils travaillent également sur la construction des building l'anis petite question est-ce que vous avez faim oui vous avez faim on a toujours faim ici à mani parce que l'expérience c'est une des villes où on mange le mieux et la diversité alimentaire est exceptionnelle vous pouvez manger toutes les cuisines du monde si vous souhaitez ici et l'avantage des philippines c'est que c'est un pays qui est très ouvert aux influences extérieures donc vous allez pouvoir même avoir une cuisine étrangère qui va être adaptée à la sauce on va dire aux philippines si vous avez faim je vous propose de tester deux restaurants alors un qui est notre coup de coeur et un deuxième qui n'est pas notre coup de coeur on va vous poser d'abord notre coup de coeur c'est justement un restaurant intéressant puisque c'est la cuisine espagnole mais avec une touche philippine donc une cuisine un petit peu fusion comme ça s'appelle la picara et on va le tester avec donc ici c'est un restaurant de quoi ici nos tapas c'est ça espagnol c'est un mélange espagnol de philippines ok alors ça c'est des pommes de terre avec sauce je sais pas trop à quoi ça ça a l'air très bon c'est un gin avec du jus de citron vert et du basilic et une oeil il a pris la sangria d'ici avec pas mal d'épices j'ai vu qu'il y avait de la cannelle et d'autres choses ensuite c'est très bon c'est très bon avec le basilic c'est super bon noël la sangria c'est bon ou pas il y a beaucoup d'épices ça c'est une tuerie avec le basilic c'est super bon Noël t'a commandé on a commandé quoi alors une paella et tuna ceviche de thon donc ça c'est quoi c'est des mit non mit bon croquettes par exemple croquettes c'est des croquettes mais avec euh euh d'adobo ? jans filippins ah c'est adobo non c'est pas adobo c'est euh croquettes c'est comme c'est des peinards mais version filippins ah c'est végétarien en fait il y a pas de viande ok donc c'est des croquettes végétariennes à la mode filippine hum c'est très bien c'est très très beau ça donne le feu en tout cas oui Rayleigh c'est ça la vente c'est pas elle à l'espagnol c'est super bon mais c'est ça la partage de filippins on est très euh tu vois ça c'est le croquettes par exemple on a euh euh je les le croquettes tonicuna c'est fromage mais nous on met on mettait d'autres choses de croquettes filippins dedans hum hum il y a aussi des croquettes de dos mais j'ai pas fait hum non c'est très bon non délicieux ça c'est du ça c'est du ça c'est du tom escabeche escabeche c'est un un escabeche ah oui mais l'escabeche ouais c'est juste en espagnol un peu un peu délégué ça a l'air bon je sais pas ce que c'est le truc jaune orange ça on aurait de la purée de purée de patate douce j'ai le but c'est la patate douce hum patate douce et ça c'est des ça a l'air top ça ouais donc finalement la cuisine philippine et la cuisine espagnole c'est assez lié il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans les deux cuisines en fait même les noms sont les mêmes donc ça c'est assez intéressant il y a notamment le ceviche il y a le adobo qui est quand même une sorte de adobo c'est aussi des références un peu européennes on dirait un peu comme le bœuf bourguignon un peu américain mais il y a des influences quoi et ça c'est oui c'est ça les philippins remplacent en fait ce que nous utilisons c'est à dire l'assaisonnement par le soja en fait la sauce soja qui est plus présente que dans la cuisine européenne forcément c'est bon le thon alors c'est comment ? c'est très bon il y a toujours du riz forcément c'est très très bon c'est très fin en fait c'est très fin en fait je reviens ici c'est marrant c'est très épais cette levance c'est très bless MORE WHY est-ce point ? ... donc voilà donc c'est une paella de crabe et le truc que je mets c'est qu'il te la mélange devant toi ça c'est quand même pas mal ah oui c'est pas du tout comme chez nous c'est bon un peu du riz gros riz comme ça à risotto non ? c'est du crâme alors non ? une tempura on dirait un peu de tempura ça non ? ouais une sorte de tempura de crâme là c'est pas mal c'est bon les petits on dirait que c'est un peu caramélisé je crois que ça croque là ça fait exprès mais au début je me dis que c'est brûlé mais non en fait c'est non c'est super ah bah on mange bien pour notre premier restaurant ici c'est bien merci à la copine de noël qui nous a tuyauté pour ce super resto à BGC le Piccara alors généralement manu on mange bien vous avez vu la Piccara magnifique super restaurant bon parfois on tombe mal on est mal tombé ça arrive c'était pas non plus catastrophique mais on a pas extrêmement bien mangé alors le problème aussi c'est que ce mois-ci c'est que nous sommes à l'hôtel donc forcément on ne sait pas cuisiner donc on mange pas mal de fast-food de street-food donc c'est pas idéal au niveau de la ligne je vous rassure on marche beaucoup pour éliminer j'ai pas encore pris 10 kg j'ai pas l'impression d'en prendre 20 d'ici 2 mois donc là tout de suite notre flop de la semaine voilà on est à BGC ici on est en train de tester des restaurants un peu de street-food et notamment une espèce de un truc un peu coréen on dirait une sorte de barbecue coréen avec du riz on va essayer de voir ce que ça vaut moi j'ai pris avec son ail et riz et c'est très très chaud donc ça cuit dans le ça cuit dans le plat avec avec riz on dirait qu'il y a de c'est de l'ail mincé je crois grillé ça a l'air très 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 bon à mon avis c'est pas très léger mais ça a l'air très bon on a l'air de dire c'était bon ou c'était pas bon ça a l'air bon mais c'est pas bon c'est extrêmement chaud faites gaffe ça crépite le barbecue coréen c'était vraiment pas exceptionnel vous avez vu ça manquait un peu d'épices c'était très gras et les lamelles de bœuf c'était vraiment très très fin donc pas très cher au prix puisqu'on est aux alentours de des plats à 4 euros mais au niveau qualité et quantité c'était pas du tout optimal le moment what the fuck de la semaine alors là il m'est arrivé une mésaventure vous voyez je n'ai plus de de montre au poignet puisque mon apple watch s'est cassé je ne vais même pas dire cassé je vais dire fissuré puisque ben en fait on était dans un des fast-foods philippins que vous connaissez jolibe et à ce moment là je frôle de la main droite ma montre qui se trouve sur mon poignet gauche et je sens quelque chose qui se détache et donc c'était l'écran qui s'était en fait détaché nous sommes vraiment fiers de ce produit alors j'ai cru à un moment donné qu'on avait essayé de me la voler ou j'avais reçu un coup ou je l'avais cogné mais pas du tout je me suis renseigné sur le site d'apple et en fait apple reconnait un problème sur ce modèle et ben ils reconnaissent qu'en fait l'écran peut sissurer au bout d'un moment apparemment les cas sont rares attend il y a un débouché d'apple qui est sorti et on m'a pas prévenu hein moi j'ai tout j'ai ça j'ai une tablette j'ai tout c'est quoi et donc je vais avoir une nouvelle à montre une apple watch 3 gratuitement merci apple par contre si Steve Jobs peut revenir parce que sérieusement le nombre de bugs qui touchent pour le moment apple depuis déjà quelques années c'est quand même un petit peu inquiétant voilà c'était donc notre première vidéo je suis très content de l'avoir terminé pas vraiment dans les temps mais en tout cas je vous ai proposé une belle première vidéo en direct de Mani et de BGC je tenais à remercier tous ceux qui nous soutiennent de Belgique, des Philippines, d'abbe partout qui nous aident, qui nous encouragent qui nous envoient des petits mots, des petits messages qui nous suivent désormais sur nos vidéos donc il y a la page Facebook, il y a l'Instagram il y a la chaîne Youtube j'insiste vraiment Youtube il faut vraiment nous aider à ce niveau là parce qu'on a que quelques abonnés on a vraiment besoin de vous donc abonnez-vous cliquez sur la petite cloche d'abonnement likez, commentez on a vraiment besoin que ça bouge, que ça vive pour que on puisse faire d'autres vidéos ici voilà donc si vous voulez des tests de restaurant il faut quand même bien qu'on paye les restaurants donc on ne les offre pas encore donc si on peut avoir un petit peu de suite Youtube ben pourquoi pas je fais un petit coucou spécial à mes élèves qui m'ont soutenu depuis qu'un jour voilà, en s'abonnant aux chaînes, à Facebook etc donc je vous fais un gros coucou, je pense à vous et alors un petit remerciement spécial à Luna forcément qui rameute beaucoup de gens sur ma chaîne Youtube et mon Facebook je la remercie et Lise, voilà c'était donc le premier vlog d'Off2Bliss en direct de BGC Money à vous les studios, ciao ciao, à bientôt